bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne windevners comme promis on est mercredi et puis je vous fais une petite vidéo flash en cette fois ci très très courte en w langage de windev sur une autre manière pour en fait insérer du texte comme ça dans un document word si vous avez besoin de le faire en w langage et en utilisant une petite fonction très très simple que je vais vous montrer tout à l'heure alors avant de continuer je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la vidéo vous pouvez liker mes vidéos il n'y a pas de problème et puis merci aussi à tous les gens qui suivent déjà et bien la chaîne puisqu'on a dépassé les 1500 followers récemment et aussi un grand merci à tous les donateurs qui apparaissent à l'écran et qui ont fait des petits dons sur l'arcagnote litchi ou sur le compte paypal que j'ai créé pour un petit peu faire du matériel et toutes ces petites choses là alors c'est parti on est sur mon écran alors quelle est donc cette méthode pour un petit peu remplir un document word avec windev bien en fait je vais simplement faire appel à une fonction que vous avez déjà vu dans une dans une vidéo précédente qui s'appelle doc remplace alors qu'est ce qu'on fait et bien ce qu'on va faire je vais vous montrer le document de base qu'on va ouvrir vous voyez j'ai mis ici une phrase bonjour vous êtes invité au cours de programmation sur le w langage et moi ce que je veux c'est que en fait ici eh bien on puisse intégrer le nom d'un invité qu'on va taper en w langage alors là on va faire du code très très simple mais ce que je vais faire regardez bien ce que je vais faire je vais taper ici pourcentage non prénom et je rajoute un petit pour cent alors ça peut paraître un petit peu bizarre mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça en fait dans la programmation alors je sauve le document bien sûr un petit contrôle s voilà ça c'est le document c'est pas le document original malheureusement je viens de faire une petite erreur il faut que j'aille le modifier avec vous c'est celui ci c'est windev doc voilà on avait des on avait dessiné on avait fait ça samedi dernier je fais un contrôle v voilà je vais faire aller dans mes signés je vais tous les supprimés voilà supprimés hop là c'est parti n'a pas voyez donc j'ai bien repris le texte il me dit qu'il ya des fautes bien sûr de grammaire bon ça on va pas y prêter attention donc ça je sauve parfait et puis on va aller dans notre page alors évidemment on va ouvrir le document ça on l'a déjà vu on va le faire apparaître ici cette fois ci dans le champ traitement de texte que vous voyez ici mais par contre en appuyant sur le bouton je vais faire appeler la fonction doc remplace alors étendu de la recherche là on va il va vous demander sur quoi vous allez rechercher est ce qu'on va chercher sur une variable de type document que vous auriez éventuellement déjà créé ou est ce que on va utiliser ça sur un champ traitement de texte qui ne peut ouvrir que des documents donc moi je vais appeler le champ traitement de texte voilà il me le propose traitement de texte windows nurse quel est le texte à remplacer alors là je vais le maître à vous voyez si ce il faut le mettre entre guillemets donc là je vais vraiment tapé ce que j'ai mis non prénom alors moi j'ai mis tout ça sans accent pour éviter les erreurs et ensuite il vous dit quel est le texte qui va prendre cette la place de ce pour cent nombre prénom pour cent eh bien là par exemple là je vais mettre ben on va dire monsieur windev nurse voyez alors je gère bien mes espaces en fonction de ce que j'ai écrit aussi dans le document word initial voilà donc là on n'a pas de souci on va tester alors la fenêtre s'ouvre moi j'ouvre le document donc on a bien le bonjour pour cent nom prénom je clique sur doc remplace et vous voyez que là en fait eh bien il m'a remplacé cette espèce de on va dire de deux mots qui intègrent ce sigle pourcentage vous auriez pu le faire aussi avec d'autres d'autres sigles eh bien le nom et le prénom alors on aurait pu très bien imaginer par exemple si vous voulez mettre en à gauche d'une d'une page par exemple en haut à gauche le nom d'une société on va le faire ensemble vite fait regardez moi ce que je vais faire je vais aller dans mon document je vais l'ouvrir je vais un petit peu up positionner quelque chose comme un ici un pour cent non société c'est juste pour vous montrer alors pas d'accent bien sûr non société voilà je mets mon pourcent alors c'est parti ça je le sauve hop je vais dans mon code je vais aller dans mon doc remplace bien là le doc remplace avec le le nom windevner je vais le garder par contre ce que je vais faire je vais faire aussi un doc remplace dans le champ de traitement texte de windevner et bien je vais mettre quoi eh bien la partie non société sans oublier je voulais dit les le sigle pour cent pour bien que ça soit localisé alors pourquoi est ce qu'on fait comme ça c'est parce qu'en fait si vraiment vous aviez un non société sans les pourcent ça risque de modifier une autre partie du document word ça c'est juste une manière un peu plus simplifié et puis là ce que je peux faire en texte de remplacement je peux mettre source alors toujours mais bien sûr chaîne de caractère société windevner par exemple on peut rêver et puis hop je fais un petit retour charrière qu'on connaît et puis on va taper 3 rue de pc soft voilà et encore un petit retour charrière par exemple on pourrait dire j'en sais rien 75000 w langage voilà allez on teste ça hop alors pourquoi est ce qu'il me fait ça ah bien sûr j'ai oublié le petit plus voilà pour la concaténation des informations allons-y j'ouvre le document hop je fais doc remplace et là j'ai société voyez qu'en fait c'est un autre moyen sans utiliser les signes alors c'est un avantage un inconvénient si vous êtes sûr d'utiliser ce document word vous êtes le seul à l'utiliser ou vous le fait de travailler en arrière-plan sans que l'utilisateur puisse le modifier lui-même et bien fait le gros avantage c'est que vous avez en fait la possibilité de de remplacer plus facilement que faisant appel au silenier qui en fait lui demande un petit peu plus de de programmation en w langage c'est une autre manière c'est plus simple moi j'ai déjà utilisé ça par exemple pour remplir des documents un petit peu administratifs comme ça ou des lettres automatiques c'est plutôt pratique voilà j'espère que cette vidéo flash vous aura aidé ben encore une fois sur le w langage je vais arrêter maintenant de parler de des documents dans windev on va un petit peu voir d'autres sujets et puis je vais bientôt vous faire une petite proposition pour voir si vous êtes intéressés qu'on puisse commencer aussi un petit peu à travailler avec windev mobile qui est un autre environnement très ressemblant à windev mais pour ça je vous ferai un petit sondage en ligne pour une petite vidéo flash ou quelque chose comme ça afin de savoir si ça vous intéresse voilà je vous souhaite un bon développement à tous profitez bien du beau temps des beaux jours mais n'oubliez pas de coder parce que le w langage avec windev c'est toujours très facile allez bye bye